Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'affaire Sacco-Evanzetti. Il s'agit d'une affaire judiciaire et politique qui a concerné dans les années 20 deux militants anarchistes d'origine italienne vivant aux Etats-Unis. Accusés de braquage, ils ont été condamnés à mort dans des circonstances assez gênantes au niveau de la régularité du procès, puisque plusieurs éléments viennent mettre en doute la bonne tenue de celui-ci et que leur culpabilité n'a jamais pu être établie. Leur innocence non plus n'a pas pu être prouvée, mais quand même plusieurs éléments font penser qu'ils étaient innocents. Cependant, ils ont quand même été condamnés à mort, ce qui a été la cause d'une grande mobilisation internationale pendant six ans pour les défendants. Et même si elle a échoué, ça a quand même été une démobilisation marquante des années 20 pour le mouvement ouvrier, qui a marqué l'histoire et donc nous avons tenté de revenir sur ce mouvement, mais également de faire le point sur ce que l'on sait sur les faits qui leur étaient reprochés et qu'est-ce qu'on a comme élément contre eux, mais également en faveur de la thèse de l'innocence. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Mais d'abord, qui sont Sacco et Vanzetti ? Ils ont tous les deux nés en Italie. Du coup, Sacco, lui, arrive aux États-Unis en 1908, à même pas 17 ans, où il va travailler en suivant les cours du soir, lui permettant de devenir ouvrier qualifié et de sortir de la misère, sans atteindre non plus une opulence, tout en fréquentant également les milieux syndicalistes et développer ainsi son engagement politique, rejoignant les mouvements anarchistes en 1913 et participant à plusieurs grèves. De ce côté, Vanzetti est un peu plus âgé, puisqu'il arriva aussi en 1908, mais à 20 ans, après avoir travaillé un temps comme pâtissier en Italie, et il va, une fois arrivé sur place, exercer plusieurs métiers, mais sans parvenir vraiment à s'établir comme Sacco. Lui aussi va se rapprocher des milieux anarchistes et va prendre une part active à plusieurs grèves et rencontrer, du coup, son camarade Sacco, avec lequel, du coup, il avait des fréquentations. Il faut alors savoir que l'Italie est un des principaux pays d'immigration vers les USA. Tout va commencer dans cette affaire en 1919 et 1920, lorsque deux braquages auront lieu dans le Massachusetts. Lors du premier, un groupe de trois personnes vont s'en prendre un camion sur lequel ils ouvrent le feu, mais un tramway passe à ce moment-là, faisant échouer l'attaque. Elle échoue, il n'y a pas de mort, mais quelques mois plus tard, une seconde attaque a lieu sur une banque, et lors de celle-ci, deux personnes seront tuées. Les autorités cherchent alors des coupables et n'ont qu'assez peu de pistes, mais leurs soupçons vont rapidement se porter sur le milieu anarchiste et sur les immigrés. La période est en effet marquée par plusieurs actions violentes anarchistes en réaction à de violentes répression menées par le patronat et le gouvernement. Par exemple, le massacre de Ludlow, lors duquel des milices patronales avaient tué au moins une vingtaine de mineurs. La période était également marquée par de nombreuses grèves et des manifestations, alors que les difficultés économiques se font sortir après la fin de la guerre. La peur de la révolution est également assez présente, trois ans après les événements de Russie. Dans ce contexte, la répression contre les anarchistes et les communistes, ainsi que les socialistes, est assez forte, le tout étant souvent mélangé dans la même catégorie aux yeux des autorités. A cela s'ajoute une forte xénophobie dans le pays. Pays où les immigrés sont assez nombreux et souvent mal vus, perçus comme des criminels en puissance, les Italiens étant en plus souvent associés à la mafia, de plus les mouvements ouvriers avaient un certain succès parmi les travailleurs étrangers, ce qui faisait qu'aux yeux des élites du pays, des États-Unis, les deux peurs étaient assez mélangées. Et il faut voir que le pays avait fait passer plusieurs lois limitant l'immigration durant cette période, par exemple en 1921 et 1929. Ces deux aspects de l'identité des accusés a donc joué un rôle important dans le procès. Ça faisait d'eux des coupables par nature, et cela a été un argument qui a été utilisé contre eux. D'abord, car certains témoins ont assuré avoir reconnu des Italiens. D'autres, ensuite, ceux qui les innocentaient ne furent pas cru, car eux-mêmes étaient Italiens. De plus, un des membres du jury considérait que même s'ils étaient innocents de ce braquage, ils avaient probablement commis d'autres crimes qu'un Italien, et le juge avait lui-même de forts préjugés sur eux. La police va donc alors soupçonner que ces braquages avaient pour but de financer des actions anarchistes. Et donc, c'est deux militants de cette tendance qui vont être ciblés, même s'ils n'avaient pas de casier judiciaire à ce moment-là. Ce ne sont pas non plus les seuls suspects, puisqu'on retrouve également Ferruccio Coaci, ouvrier italien, dans la maison duquel la police va retrouver deux cartouches qui sont identiques à celles retrouvées sur le corps des deux convoyeurs. Après, ce n'est pas des modèles de cartouches uniques, mais en tout cas, forcément, ça a renforcé des soupçons. De plus, autre élément qui a joué, c'est que son colocataire possédait une voiture dont les traces auraient été identifiées à proximité du véhicule utilisé lors du second braquage, lequel a été retrouvé à un moment donné peu après. Et la voiture du coup de son colocataire est alors en réparation dans un garage avec une fausse plaque d'immatriculation. Là, c'est vrai que ça fait pas mal d'éléments suspects. Et du coup, lorsque celui-ci vient récupérer le véhicule avec trois de ses camarades, la police qui avait été alertée par le garagiste va tenter de les arrêter. Alors deux, du coup, parmi ces quatre, vont réussir à s'échapper et les deux autres vont être arrêtés. Il s'agissait de Nicolas Sacco et de Bartolomeo Vanzetti qui vont être ainsi inculpés pour les deux braquages, lançant ainsi l'affaire. Un des deux autres, du coup, qui avait réussi à s'échapper, va être par la suite arrêté. Mais il avait un solide alibi pour les deux braquages et va être relâché. Sacco et Vanzetti sont alors interrogés, mais vont avoir du mal à donner des explications convaincantes. A la fois parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de maîtrise de la langue et également parce qu'ils vont nier être anarchistes. Il faut voir que, comme je vous l'ai dit, les anarchistes sont l'objet d'une répression et ils pensaient alors probablement être arrêtés du fait de leur engagement. Et en effet, s'ils sont innocents des braquages, ils ne voyaient pas forcément d'autres raisons à cette arrestation ou à cet interrogatoire. Et donc, ce mensonge, vous pouvez s'expliquer par ça. Et il faut rappeler que, peu avant ces événements, un militant anarchiste avait été retrouvé mort en contrebas d'un commissariat d'où il était mystérieusement tombé, probablement jeté par la police. Et donc, ça pouvait aussi expliquer une certaine peur de finir, de mal finir, pour Sacco et Vanzetti s'ils avouaient être anarchistes à ce moment-là. Et juste deux jours avant, on avait retrouvé le corps d'un de nos amis. Le corps d'un camarade. À l'aube. Monsieur Vanzetti. Je veux que tout le monde sache qu'il s'appelait Andrea Salcedo. Andrea Salcedo, notre camarade. Retrouvé à l'aube, le corps disloqué au-dessous des locaux de la police à Nuyat. Mais ça va nuire à leur défense par la suite. Un premier procès a lieu en juin 1920 et lors de celui-ci, plusieurs témoins affirment les reconnaître. Mais c'est des gens qui étaient assez loin du lieu de crime et leurs témoignages sont assez variables. Donc il n'y a pas vraiment de grande cohérence dans ceci, ce qui vient du coup un peu affaiblir la force des témoignages. Et il y a également des témoins qui fournissent des alibis. Mais ils vont être soupçonnés de mentir du fait de leur origine italienne et pour certains de leur lier avec le milieu anarchiste. Là où les témoins qui le reconnaissent ne sont absolument pas mis en cause. Des dizaines de témoins sont venus déposer ici devant... Mais quel genre de témoins ? Une incroyable succession de personnages bouteux ramassés dans les barfonds de la société de véritables déchets ! Sacco put cependant prouver qu'il avait pointé à l'usine au moment des faits, donc il va être acquitté du premier braquage, mais dans les étifs, il va être reconnu coupable puisque ses alibis ne sont pas reconnus même si 16 personnes affirment lui avoir acheté du poisson ce jour-là. C'est alors la veille de Noël, jour où beaucoup d'Italiens mangent du poisson et donc il aurait été bizarre qu'il n'aille pas vendre du poisson c'était le métier qu'il exerçait à ce moment-là, ce jour-là. Et donc il va être condamné à 15 ans de prison pour ce premier braquage. Cela va être suivi du second procès de mai à juillet 1921 pour le second braquage où là les condamnations peuvent être encore plus lourdes puisqu'il y a entraîné deux morts. Donc là c'est non seulement un procès pour braquage mais également pour homicide. Cette fois ils vont être tous les deux reconnus coupables notamment car l'un serait en possession d'une arme appartenant à une des victimes et l'autre car la sienne correspondrait aux modèles utilisés lors de l'attaque. Cependant cela ne constitue pas des preuves absolus puisque ce ne sont pas des modèles uniques. Ainsi, pour ce qui est l'arme utilisée lors de l'attaque, il existait à ce moment-là 300 000 armes du même modèle dans le pays. Il y a donc pas mal de suspects possibles. Et de plus à l'époque la balistique était loin d'être une science exacte et donc il y a pu avoir des erreurs. Ils vont être malgré tout condamnés à mort, le procès ayant été influencé notamment par un attentat anarchiste étant déroulé neuf mois avant le début de celui-ci. Face à cette peine jugée trop lourde au vu du manque de certitude et au fait qu'il y a eu un climat de chasse aux sorcières ayant influencé la décision, une mobilisation va commencer à se mettre en place en leur faveur et l'avocat Moore va lancer une contre-enquête pour prouver leur innocence et tenter de faire réviser le procès. La campagne de soutien va alors être initiée par des militants ouvriers mais également par des intellectuels afin de la dénoncer comme une attaque politique et xénophobe. Cette médiatisation n'était sûrement pas souhaitée par tous, notamment la femme de Sacco qui voulait juste sauver la vie de son époux, ce qui peut se comprendre, et qui pouvait craindre que la politisation de l'affaire n'envenimine les choses. Rapidement l'affaire va se faire connaître dans le monde entier et les communautés de soutien vont se monter, notamment en Italie où ils ont obtenu le soutien de la gauche évidemment, mais aussi de l'extrême droite fasciste qui va prendre leur défense au nom de la défense des intérêts des Italiens, tout en assassinant des anarchistes en Italie, la cohérence politique, et Mussolini est ainsi intervenu en leur faveur une fois au pouvoir. L'affaire va être ainsi très rapidement évoquée au sein de l'Assemblée nationale du pays, mais ce n'est donc pas le seul endroit où il y a une mobilisation. En France, par exemple, on a des manifestations et pétitions qui sont organisées, ainsi que des actions de grève, mais qui restent peu suivies. Ainsi, le 9 octobre 1921, entre 400 et 500 personnes, ont participé à une réunion du comité de soutien à la Bourse de travail de Marseille, ville où vivaient beaucoup de personnes d'origine italienne, et cette réunion va réunir des militants anarchistes et communistes. Par la suite, il y aura une manifestation en rassemblant un millier de personnes le 23, malgré son interdiction. Des meetings communs vont également avoir lieu dans le pays. Ainsi, le 21 octobre, 8000 personnes sont réunies à Paris, ce qui va être suivi de quelques échauffourées. Cependant, les tensions vont voir le jour assez rapidement entre communistes et anarchistes sur la stratégie adoptée, mais également car les anarchistes pouvaient craindre d'être récupérés par les communistes. Des actions communes auront cependant de nouveaux lieux durant l'été 1927, réunissant des dizaines de milliers de personnes lorsque la condamnation arrive. En effet, il faut voir que cette mobilisation va être assez changeante en fonction des moments. Elle va avoir un premier pic quand l'affaire se fait connaître, puis au cours des années, elle va un peu se tasser avant de reprendre durant la période 1926-1927, lorsque la condamnation est confirmée, puis qu'elle a lieu. On a également l'engagement de socialistes, ainsi que de la Ligue des Droits de l'Homme, qui vont se mobiliser. Ça prend la forme, comme je vous l'ai dit, de manifestations, meetings, grèves, mais également diffusion de tracts, collage d'affiches, graffiti de soutien. La presse en parle. Au début, c'est la presse militante, notamment l'humanité et la presse anarchiste. Mais par la suite, on a donc la presse généraliste qui parle de l'affaire. Il y a également des appels au boycott des produits venant des États-Unis, mais pareil, ça reste assez peu suivi. Il y a également des manifestations devant des ambassades et consulats des USA, donc il y a quand même pas mal de formes diverses de mobilisation, qui rencontrent l'ossilité des autorités. Et ainsi, plusieurs anarchistes italiens en France sont arrêtés suite à ces actions. Parfois parce qu'il y a eu usage de la violence, mais parfois pour de simples prises de parole lors de meetings. Quant à la presse de droite, elle dénonce les étrangers, les communistes et les anarchistes. Après l'exécution, il y a d'abord de grandes manifestations d'émotions marquées par des actions de violence spontanée, une indemnisation de la presse de gauche, mais par la suite, rapidement, la mobilisation perd en importance, mais devient plus radicale, et qui va user de la violence de plus en plus. On a ainsi des actions anti-américaines, par exemple lors de la célébration en l'honneur de l'American Legion, quelques mois plus tard, des actions sont prévues, mais sans être suivies par la masse. C'est plutôt maintenant une poignée de militants. On a également des prises d'opposition de personnalités, par exemple, Anatole France, qui va écrire à la presse états-unienne pour appeler à ne pas exécuter les deux hommes. On a également plusieurs hommes politiques issus du parti radical qui se joignent à la gauche ouvrière. Il y a par exemple l'ancien président Émile Loubet qui va envoyer un télégramme aux USA pour plaider la retenue en l'absence de certitude, ou des prises d'opposition de Pierre et Marie Curie. À travers le monde, on a H.G. Wells, Albert Einstein, et même le pape va prendre position. À travers le monde, on a en total des millions de signatures qui sont rassemblées, on a des manifestations dans plusieurs pays, par exemple en Argentine où il y a un mouvement anarchiste assez implanté, et il y aura également une attaque à la bombe sur l'ambassade des USA et une grève générale en août 1927. En effet, après cette exécution, dans le monde entier, on a des manifestations, des réactions parfois violentes en Afrique du Sud et au Japon, et des rassemblements à Mexico, Bogota, Oslo, Copenhague, Berlin, Londres, etc. Et aux États-Unis même, il y a également des manifestations qui ont lieu, et qui vont conduire à des centaines d'arrestations. On a également une campagne du Secours Rouge international, qui est affiliée à l'international communiste, puisque à travers le monde, les partis communistes vont jouer un rôle important dans cette mobilisation, malgré des tensions, comme je vous l'ai dit, entre communistes et anarchistes. Alors, à la fois parce que beaucoup de militants communistes se sont sincèrement touchés par cette histoire, cette affaire, mais aussi parce que les dirigeants de l'international communiste y voient un enjeu stratégique, puisque c'est une cause populaire dans le prolétariat, et donc en s'y engageant, ils espèrent y gagner des points. Cependant, cette mobilisation ne va pas pouvoir empêcher la condamnation à mort, qui est confirmée en 1926. Certes retardée, par des contre-enquêtes, par des recours, mais tous sont rejetés, malgré plusieurs éléments qui viennent mettre en doute la culpabilité. Sacco et Vanzetti seront ainsi exécutés par la chaise électrique dans la nuit du 22 au 23 août 1927. La grâce a également été refusée par le gouvernement Fuller, futur candidat à la vice-présidence craignant de mécontenter les conservateurs. Plusieurs éléments pourtant, comme je vous l'ai dit, viennent mettre en doute leur culpabilité. Ainsi, par exemple, en novembre 1925, un bandit avoue être responsable de l'attaque. Cela n'est pas pris en compte parce que le juge responsable de l'affaire, Webster Taylor, était farouchement opposé aux anarchistes et avait des préjugés sur les Italiens. Mais aussi, comme le bandit était déjà condamné à mort, il aurait pu mentir pour les faire innocenter, en sachant que pour lui, ça ne changeait rien. Cependant, il va fournir plusieurs informations et plusieurs détails sur le déroulement des faits et avait lui-même dans sa possession une somme correspondant à sa part du butin pour le deuxième braquage. Ce qui, du coup, peut donner l'impression qu'il était en effet coupable. Il y a également le fait que plusieurs faux documents ont été produits par l'accusation, que Sacco et Vanzetti ont été présentés aux témoins sans que d'autres personnes soient présentes pour une comparaison. Et malgré tout, alors qu'ils ont poussé à les reconnaître, un seul va immédiatement reconnaître Vanzetti. Et les autres vont plus tard affirmer les reconnaître, avec là aussi plusieurs incohérences entre les différents témoignages. Par exemple, on a un témoin qui affirme avoir entendu lors du crime deux bandits parler en italien, mais par la suite, on va constater que ce témoin ne parlait pas italien, ne comprenait pas l'italien, et qu'il était incapable de faire différence entre de l'italien, du français ou de l'espagnol. C'est un peu léger, du coup, pour affirmer qu'ils étaient italiens. De plus, Sacco et Vanzetti ont des alibi. L'un était au consulat au moment des faits, l'autre vendait du poisson au moment du second braquage. Plusieurs témoins le confirment, mais l'accusation a refusé de les prendre en compte car ils étaient italiens ou anarchistes. Donc soupçonnés de mentir. Et l'affirmation du consulat, elle ne sera pas crue non plus, le juge considérant que l'Italie voulait protéger un de ses ressortissants. On voit donc beaucoup quand même d'éléments qui viennent mettre en doute, et qui donne comme bien l'impression qu'ils n'étaient pas coupables de ce braquage, mais ça n'empêcha pas du coup leur condamnation. L'affaire continua de faire débat par la suite, le procès fut invalidé sur la forme par le gouverneur démocrate de l'État en 1977, mais sans que l'innocence ne soit reconnue. Et les auteurs et les historiens continuent de débattre sur la question. Était-il tous deux innocents ? Un seul ? Tous les deux coupables ? Des deux braquages ou d'un seul ? Autant de questions dont la réponse n'est pas certaine. On ne saura probablement jamais la vérité, même si des enquêtes récentes utilisant des nouvelles technologies penchent vers leur innocence, mais sans certitude absolue. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le procès a été une parodie de justice, et que leur culpabilité n'a pas été prouvée, et que le racisme et la répression politique ont joué plus grandement que la justice elle-même. Et nous pouvons citer ce que Vanzetti a dit au moment de sa condamnation à mort. « Je souffre parce que je suis anarchiste. Et vraiment, je suis un anarchiste. J'ai souffert parce que j'étais un Italien. Et vraiment, je suis un Italien. J'ai souffert plus pour ma famille et pour ceux que j'aime que pour moi-même. Mais je suis sûr d'avoir raison. Que vous pouvez me tuer une fois. Mais si vous pouviez m'exécuter deux fois, et si je pouvais renaître deux fois, je voudrais vivre de nouveau pour faire encore ce que j'ai déjà fait. J'ai fini. Merci. » C'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé sur cette affaire qui a été assez connue dans le monde militant, mais qui serait peut-être un peu plus oubliée du grand public. J'ai tenté de présenter les faits, aussi d'expliquer. Voilà. Certes, je suis plutôt sympathisant de Sacco et Vanzetti, des idées anarchiques. J'ai une sympathie pour ces idées-là. Et je penche personnellement plutôt vers l'innocence. Mais j'ai quand même tenté de montrer les éléments qui font qu'il est possible que les témoins, notamment que les alibis, puissent éventuellement être faux. Mais ça fait quand même beaucoup d'éléments, à mon sens, qui penchent vers l'innocence. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. N'hésitez pas également à la commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas arrêter nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501